Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Akobe nga naba investisseur hoyo, chef de l'état Akei Kouluka. Tchansu, coste na nini. Eza kosali sa Ojefrem na nini. Eza pe kosali sa l'état kongolais na nini. Polna, société nabiso, goldi tchansu, coste tolobi deja. Ebi misie, escro, mouyibi, aventirie, moutuya kosala na elisu sou kontra ahozalate. Client nabiso golden tchansu, coste apesie kaka mikanda, balongoli na kati ya provision na ye ati akideja. Ojefrem asia zumbongo wana ekoti na alibenga na ye. Asia salili yango, esali siku tu leta kongole. Batu wana balingi siku wabati ya biloko na bagona masua, bakomi na bapor kuna na shini na mabongo ya shini. Client nabiso, ako yepisabangoke mwayena pesa bino mikanda izalite pasike Ojefrem alongoli nga isinga na kati ya system na ye informatiki. Bota la likambo tozana. Bako tu na siku yo, na ba biro, ya ba societe, oyo. Golden tchansu, coste, ba ajan na ye, balobindeko. Yo mouto zwa jimbo wana biso. On sale elbiso moukandato kende kofuta. Oyebisi biso ta moutoko zana bose nga ya ferito ya okopesa biso. Toye siku wazwepisa biso mwayen opesa biso ya zate mbongo wana bote ya ngo wapi. Ma mission TV, le miroir du mort. Mesdames et messieurs de la presse, par sa lettre numéro 00702, bar cab, bar mine, bar TVC2, bar 2021, du 28 décembre 2021, les ministres des transports, voies de communication et de désenclavement, Son Excellence Cherubin Okende Senga a enjoint au directeur général AI de l'OGFREM de suspendre sans délai le contrat de mandat spécial que l'OGFREM avait conclu en date du 23 juillet 2018 avec la société de droit chinois Golden Tchansu Coste, notre cliente, sur base d'une dénonciation faite par une autre société tierce, Africa Union Financial Services, au motif que cette société étrangère a violé l'accord Léliens à cette dernière au moment où elle avait conclu les dix contrats avec l'OGFREM. Sans pour autant se renseigner auprès de l'OGFREM, le ministre a ordonné que ce contrat soit immédiatement suspendu en attendant qu'il soit éclairé sur ce qu'il considère comme conflit d'intérêts opposant ces deux sociétés étrangères. C'est conformant à cette injonction manifestement illégale, le DGAI de l'OGFREM, M. Olivier Manzilla Moutal, par sa lettre DG Barre 2550 Barre 12 Barre 2021, daté du 30 décembre 2021, a notifié la suspension du contrat au mandataire Golden Tchansu Coste, sans aucune motivation ou raison valable, si ce n'est que, je cite, « cette suspension fait suite à une instruction du ministre des Titels, dont copie en annexe ». Fin de citation. Il a, par la suite, procédé à la déconnexion de la société Golden Tchansu Coste au système électronique Ferry, qui lui permet de fonctionner et d'exéquiter les contrats. Nous avons approché le cabinet du ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, afin de lui faire part non seulement de sa forfaiture et de l'indignation de notre cliente, en lui demandant de rapporter cette injonction illégale au DGAI de l'OGFREM, sans succès. Ce qui ne nous a laissé d'autre choix que de saisir la justice pour exiger réparation et paiement des dommages d'intérêt de l'ordre de 300 millions de dollars américains face aux préjudices financiers et moraux subis par notre cliente. L'affaire a été plaidée et prise en délibéré. Et nous attendons avec foi à notre justice et espérons que le prononcé qui interviendra bientôt donnera guère de cause à notre cliente. Conséquences et préjudices de cette suspension illégale du contrat. La suspension illégale et irrégulière par l'OGFREM du contrat Léliant à Golden-Chansou-Cost comporte des conséquences désastreuses à la fois pour notre cliente, pour l'OGFREM et même pour la République. Pour notre cliente, cette suspension a eu pour cause d'interrompre brisquement l'exécution du contrat qui consiste à agir en lieu et place de l'OGFREM pour émettre la ferie, documents de couverture, des traçabilités devant accompagner toutes marchandises importées à destination de notre pays. Pour rappel, la souscription de la ferie est rendue obligatoire dans notre pays au terme de l'arrêté interministériel. Numéro 008 Bar Cap Bar VPEM Bar Mine Bar TC Bar 2019 Numéro 002 Bar Cab Bar Mine Bar Ecomat Bar JKN Bar 2019 Numéro 63 Bar Cab Bar Mine Point État Bar Comex Bar 2019 Et numéro 001 Bar Cab Bar Mine Bar Finance Bar 2019 du 22 janvier 2019 portant souscription obligatoire de la ferie, ferée et adée. Cette interruption brisque des services occasionnés ainsi des manques à gagner considérables pour notre cliente. En plus du fait qu'il porte atteinte à l'image et à la réputation de notre cliente vis-à-vis des opérateurs économiques congolais et des transiteurs chinois qui ne peuvent plus lui faire confiance pour solliciter ses services. Par ailleurs, certains des clients des Golden Chancey Cost lui versent des provisions financières importantes pour les missions de l'air ferie sommes versés dans les comptes de l'Ogefrem alors que notre cliente n'est plus en mesure de leur rendre en retour les services attendus, frisant ainsi les croqueries de sa part. Pour l'Ogefrem, l'effet d'interrompre brisquement l'exécution de ces contrats sans préavis ni mesures d'accompagnement. L'Ogefrem se prive aussi d'une part notable de ses revenus ici de l'émission de ferie principalement pour les importations en provenance de la Chine principal partenaire commercial de la RDC. En agissant ainsi contre lui-même, l'Ogefrem court les risques est de ne plus être en mesure de couvrir et de faire face à ses dépenses de fonctionnement, principalement le paiement des salaires de ses agents. Il y a lieu de se demander pour servir quel intérêt que le ministre a pris une telle mesure qui porte atteinte à cet office public. Pour le gouvernement congolais, en ordonnant la suspension et l'exécution immédiate du contrat sans une autre alternative, les ministres provoquent visiblement une interruption des services et une perturbation des importations congolaises en provenance de la Chine. Poussant ainsi à la faute les opérateurs économiques congolais qui ne sauront plus comment se conformer à cette exigence réglementaire de souscrire à la ferie au départ. Document délivré à l'étranger pour chaque importation est rendu obligatoire. Nous le rappelons une fois de plus au terme de l'arrêté interministériel précité du 22 janvier 2019 portant souscription obligatoire de la ferie ferée et adée. Une fois de plus, il y a lieu de se demander si le ministre Sherbein Okéinde s'inquiète réellement des conséquences déstabilisatrices que sa mesure illégale porte sur le déroulement des importations et même sur la maximisation des recettes au profit du trésor public étant donné que la ferie permet de contrer et de limiter la fraude documentaire qui s'opère lors du dédouanement des marchandises. Avis et considération des droits du pouvoir des titels du ministre vis-à-vis de l'OGFREM certes que le ministre des transports voient des communications et des enclavements est le titre de l'OGFREM mais l'article 29 du décret numéro 09 bar 63 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de l'OGFREM précise que je cite le ministre exerce son pouvoir des titels par voie d'autorisation préalable par voie d'approbation ou par voie d'opposition fin de citation en d'autres termes le ministre ne peut agir qu'à travers ces trois actes sur les dossiers qui lui sont soumis soit par le conseil d'administration soit par la direction générale de l'OGFREM le ministre ne peut pas se saisir d'un dossier qui ne lui est pas soumis par ces deux organes de l'OGFREM et prendre une décision cela est une violation flagrante à la fois de la loi sur les établissements publics et du décret précité sur son pouvoir d'étiter le ministre ne peut pas interférer dans la gestion courante de l'OGFREM autrement il tend à exercer une titelle par voie d'injonction que ni la loi sur les établissements publics ni les décrets fixant les statuts de l'OGFREM ne lui reconnaissent pas la compétence étant d'attribution le contrat étant la loi des partis le ministre est une partie tierce et à ce contrat et qui ne lui reconnaît nullement même le pouvoir d'arbitrage en cas de différence entre les parties contractantes en outre les alinéas 3 et 4 de l'article 32 du même décret disposent clairement que lorsque le ministre veut s'opposer à une décision prise par le conseil d'administration ou la direction générale de l'OGFREM il doit préalablement faire rapport au premier ministre et si ce dernier n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de 15 jours francs à dater de la réception du dit rapport l'opposition devient exéquitoire une fois de plus nous constatons que le ministre n'a pas respecté les prescrits de ces textes légales qui organisent son pouvoir des titels par ailleurs en cette matière le ministre ne doit pas s'adresser directement au directeur général de l'OGFREM il est obligé de se référer plutôt au conseil d'administration de l'OGFREM organe qui supervise la gestion de cet établissement public une fois de plus il y a lieu de se demander sur la précipitation et les raccourcis faits par le ministre Sherbeau-Kend en ignorant simplement le conseil d'administration son interface pour faire pression à la direction générale de l'OGFREM par ailleurs comment enjoindre un directeur général de suspendre sans délai un contrat international sans préavis ni se conformer et respecter les clauses de suspension ou des résiliations prévues dans les contrats cela dénote une violation flagrante du contrat et un mauvais signal au climat des affaires dans notre pays alors que le président de la république chef de l'état son excellence monsieur Félix Antoine Tiché de Chilomo se déploie pour sillonner le monde et attirer les investisseurs étrangers dans notre pays on constate malheureusement que certains membres du gouvernement à l'instar du ministre cher Ben Oken s'emploie à saper tous ces efforts menés par les chefs de l'état il s'agit ni plus ni moins que l'illustration de l'insécurité juridique des investissements étrangers dans notre pays enfin il y a lieu de s'interroger également sur le silence ou mieux l'abstention coupable du conseil d'administration de l'EUGFREM sur cette forfaiture le conseil d'administration devrait rappeler le directeur général aïe à l'ordre et lui demander de ne pas exécuter cet ordre manifestement illégal droit fondamental lui reconnu du reste par la constitution de la république en son article 28 qui dispose que n'il n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal et que tout individu tout agent de l'état est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une entête manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonnes mères de même le premier ministre chef du gouvernement qui était appelé à terre de la lettre du ministre devait normalement réagir à cet effet en rappelant son ministre à l'ordre quant à nos exigences nous demandons à la direction générale de l'Ogefrem de rétablir sans délai et sans condition la connexion de notre cliente au système ferry afin qu'il poursuive l'exécution de son contrat faute de quoi à compter de lundi prochain 21 février 2022 notre cliente se réserve le droit de mener toutes les actions requises pour obtenir justice notamment la saisie des comptes bancaires de l'Ogefrem à l'étranger et l'interruption de tout transfert de fonds à destination et en faveur de l'Ogefrem demandons à la justice au tribunal de grande instance de Kinshasa de se prononcer en disant les droits et rien que les droits nous aurons ainsi avertis ainsi fait à Kinshasa le 17 février 2022 pour la société Golden Chansu Coast son conseil maître Bukopé Mandjumba Mikaël je vous remercie je vous remercie je vous remercie par notre cliente la société Golden Chansu Coast et l'Ogefrem en date du 23 juillet 2018 je dois ici insister sur le fait que la conclusion de ce contrat a respecté toutes les procédures et avis préalables parce que c'est un contrat à l'international le conseil d'administration a dû m'a donné son avis et ce contrat pour aborder le deuxième volet de votre question a été exécuté en bonne et due forme parce que ce contrat avait prévu les séances d'évaluation en principe deux fois l'an il pourra même avoir des évaluations de façon extraordinaire sollicitées par l'une ou l'autre des parties pour votre information toutes les évaluations faites ont été concluantes le GFREM n'a jamais reproché notre cliente de quelque chose en ce qui concerne ses obligations quand en ce qui concerne une supposition autour de malversation ou magui nous vous disons que l'autorité des titels a toutes les possibilités de s'informer ici le récit présente une histoire qui part du dessus vers les bas c'est à dire quoi le ministre n'est pas venu chercher l'information le ministre n'a pas interpellé le GFREM pour lui fournir des explications le ministre a été saisi par une société tierce au contrat ici Africa Union Financial Service cette société est allée arguer au ministre que les contrats entre au GFREM et notre cliente violeraient ses droits alors que ça aurait été normal que les ministres puissent s'informer par des voix qu'il connaît en tant qu'autorité des titels le ministre a commencé d'abord par suspendre et ensuite chercher à s'informer prétendement à ce jour vous constaterez que depuis la suspension le 28 décembre 2021 ça c'est l'injonction du ministre le 28 décembre 2021 et la suspension a eu lieu le 30 décembre 2021 aujourd'hui nous sommes le 17 février 2022 rien n'a été suivi comme acte posé par son excellence le ministre tendant à découvrir la vérité sur une quelconque suspicion liée à une malversation ou une violation de quelques règles que ce soit compté au 30 décembre 2021 jusqu'au 30 janvier 2022 il y a un mois un mois déjà et demi rien aucune démarche aucune mission n'a été faite pour éclairer la lanterne de son excellence il nous permet de conclure à tous les moins à mon client parce que ou à notre client la société golden chance de conclure que l'objectif poursuivi était de lui faire subir ses sorts illégitimes que plutôt de rechercher la vérité parce que rien n'a été posé comme acte tendant à découvrir la vérité c'est pourquoi elle est en train de décrier ces comportements illégales pour lesquels elle continue à croupir dans les préjudices incommensurables de tous autres nous voulons savoir quelle a été la réaction du ministre ou du ministre lui-même après une autre lettre pour demander une autre suite de ce qu'il avait pris comme décision le ministre en nous rendant physiquement à son cabinet nous n'avons pas écrit et nous avons été reçus par le conseiller juridique de son excellence nous avons posé le problème parce qu'on a privilégié un contact pour être éclairé de la décision du ministre par ses services juridiques les conseillers juridiques qui nous avaient récits avocats comme nous mieux outillés avaient très bien compris ce qui s'était passé et nous avait promis parce que c'est l'un des services de son excellence de poser les problèmes on s'est échangé les coordonnées pour nous rappeler dans une séance éventuelle de travail et nous répondre officiellement de la suite irréservées mais jusqu'au jour où nous tenons ces points de presse le cabinet de son excellence ni son service juridique encore moins son service administratif ou politique n'a donné suite à cela très loin l'action en justice a été menée contre au jeffrême en présence de son excellence parce que en matière civile dit-on le jugement est opposable entre les partis les ministres n'a même pas voulu y être représenté ou y prendre part donc on a été répondu par je dirais une attitude nous faisant voir que les ministres n'a pas été disposé à examiner ne serait-ce que les faits relatifs à la décision par lui prise c'est cela concernant l'état des relations actuellement entre notre cliente et les opérateurs économiques congolais et les transitaires chinois qui utilisent ces services nous avons l'obligation de rappeler ici comment ça se passe les opérateurs économiques viennent à tout moment souscrire à la demande de la ferie ces documents qui doivent accompagner toutes les marchandises importées pour se garantir de la rapidité des opérations les opérateurs économiques ont cultivé l'habitude de venir verser une provision une importante somme chez notre cliente Golden Tiansukost là je dois préciser ces sommes ne sont pas encaissées par la société Golden Tiansukost la société sert des formalités administratives pour les usagers des services les opérateurs économiques congolais et les transitaires chinois n'ont qu'à se présenter devant notre cliente et exiger qu'on leur remette la ferie imaginez parce que notre cliente est déconnectée vous voyez combien la société Golden Tiansukost se voit sa réputation son image être sapée en matière commerciale il y a d'abord les crédits qu'on doit sauvegarder cette décision a jeté un discrédit notre cliente va perdre ses clients si je peux me répéter les usagers des services au moment où le monde vit sous restriction des mouvements à la suite de la pandémie de Covid-19 qui peut aujourd'hui sillonner la Chine pour aller chercher les clients en matière de l'importation alors que le système était déjà implanté d'autres sociétés beaucoup de services sont délocalisés même à domicile pour faciliter la diminution des contacts notre cliente va perdre toute sa clientèle tous ses portefeuilles là des contacts et va faire face au procès parce que c'est sous ses formalités que l'argent a été encaissé par OJFREM et les agents de notre cliente sont déjà exposés à des poursuites parce que c'est santé qui avait posé les actes nous sommes entrés nuit et jour de vivre une dégradation importante de nos relations avec les agents des services nous en appelons à une solution immédiate voilà merci messieurs journalistes pour la question point de presse OYO est-ce que nous avons fait une opinion c'est-à-dire que nous avons un client un client un client qui nous avons un client société Golden Tjansu Coast OYO EZALAKANA Chine société OYO EZALAKANA OJFREM NAMASUA MAPESA MAKANDA OYO TOBENGIFERI EZALAKISATE BILOKO YUBATIE NA KATI YABAKONTENER EZALIA SOLO OYO BAKONI NAYANGO OJFREM PONA MIKILI ASHIN ASENGA KINA SOSETE CLIENT NA BISO Golden Chansu Coast ASA ELAKAYE MUSALA WANA AZALI LISO NAYE AZOTALA MARCHANDIZE NYOS ZOKOTA SOKI AZWIMBONGO EPAYA BATU OYO BAKO LINGAKOYANA BAMARCHANDIZE AWA ATIE YANGONA KONTI YAU CHEFREM APESI MIKANDANA BATU WANA PONA KULAKISAKIE YASOLO BATIE BILOKO SONGOLO PAKALANA KATI YASOLO BATU BATUNER NA BAMARCHANDIZE MELI KAMBO YAKO KAMO TOLAMU KI NA TONGO YASOLO LE 30 DECEMBRE 2021 DONK MOUKOLOMOKO AVANT BON ANE TOZU MOUKANDA YAU JEFREM AKOMELI CLIENT NA BISO GOLDEN CHANSU COST A EBC YKE CONTRAT NA BAMARCHANDIZE ET ZA SUSPANDI TO TOLO BA TELEMISI YANGO ASAL LA LISUS MOUSALA WANATE NAMBO KASHIN TANGO MOUKANDA YAU YAKOMI DEJE AY YA O JEFREM ALIMBOLI NA KATI ETE EZAI ETE MOUTOU AZU MOUKANDA YAU ASAL YANGO NASE YA MOUTINDO YA MOUKONZI MINISTRE YA TRANSPORT VOI DE COMMUNICATION ET DES ACCLAVEMENT SON EXCELLENCE CHERIBEN OKENDE SING PON ANINI ANOUBI ELOKO MOKOTE BA KENDE KUYEBISA MINISTRE NA SOSYETE MOKOTE AFRICA UNION FINANCIANT SERVICE ETE KONTRA OYO KLIANT NA BISO ASINYENA O JEFREM EZA KUYEBISA BA ENTERE NA BANGO BA ENTERE NINI TOEBITE KONTRA BANGO BASINYA KI WAPI EL EMONA NI PETE NANGONGA OTO KUYEBISA BINO MAKAMBO OYO NAMBO KASHIN NI KAMBO EZA MUNEN BA TUNYOSOYO BA PESA KI PROVISION PROVISION ZALI MBONGO BA KOMERSAN BA MESANA KOYA KO PESA NA KESI YA O JEFREM AKOYA LELO NA MARCHANDISE BONI AYEBITE EKOYE KOZALAMING GITOMU KE PO AZWA PO KOSOTE ATIKI DEJA MBONGO NAYE MUNKOLO AKANJI KONTENER NAYE AZANA BILOKO NAYE AYEMBANGU KLIANT NA BISO GOLDEN CHANSU BA TUNYOSOYO BA TUNYOSOYO BA TUNYOSOYO BA KOMI NA BAPOR KUNA NA SHIN NA MABONGO YA SHIN KLIANT NA BISO AKOYEB SABAGO KE MOYE NA PESA BINO MIKANDA EZALITE PASKE O JEFREM ALONGOLINGA ISINGA NA KATI YA SYSTEM NA E INFORMATIK BOTA LA LIKA MOTOZA NA BA KOTUNA SIKOYO NA BABIRO YA BA SOSIETE OYO GOLDEN CHANSU KOST BA AJAN NA E BA LOBIN DECO YO MOU TOZWA GONNA BISO OU SALI LE BISO MOU KANDATO KEN DE KOUFOUTA OU YEBISI BISO TA MOU TOKOZA NA BOSENGA YA FERITO YA OU PESA BISO TOYES SIKOYO OU ZEU PESA BISO MOYE OU PESA BISO EZATEMBON GONNA BOTI A NGO BA SALI YA SOCIETE GOLDEN CHANSU KOST BA KIMI MISA BA TUNY BA TUNY BA NDA KUNA BANGO BA KOMI MINISTRE CHERIBEN OU KENDE AZUI TOKOMI TUNA SIKOYO MO KANDO WANA EZA KOSALI SA SOCIETE GOLDEN CHANSU KOST NA NINI EZA KOSALI SA OJEFREM NA NINI EZA PES KOSALI SA L'ETAT KONGOLÉ NA NINI PO NA SOCIETE NA BISO GOLDEN CHANSU KOST TOLOBI DEJA EBI MISIYE ESKRO MOYIBI AVANTIRIE MOU TUYA KOSAL ANA ELISO SU CONTRA AKOSALATE TALA NANU BA NINGA OYO BA SALA KIKONTRA NA BA SOCIETE MUSUSU BILO KONA BANGO EKOTI MASUA EKOYA TOUTI KO BANDAMBULA SOCIETE BA KOMERSAN BA KEKOKO NDUKA BILO KE BELEPO BAYA KOTEKA MEM BA KOMI KO REGRETE TO SINYA KI NA GOLDEN CHANSU KOST PO NA NINI TALA BISO MOYETO YAWA EZA LITE WANA PO NA SOCIETE NA BISO MISALA NAYE EBABI SOKI APERDRE BA CLIANA E AKOSO BANGO LISUSU WAPI WANA PO NA SOCIETE NA BISO PO NA OJEFREM OJEFREM TOLOBIA WA MBONGO EKOKOTA NA LIBE NGA YA OJEFREM OJEFREM ATINDI MANDA MANDA EZA LI MUAENGAI NA MI PALANGANISA MUKILI MUBIMBE EZA LITE YO VANDA NA MUKILI YA SHINA OYE AMBAKA BATUNA KOMO NA NGAI OSALA KA MUKANDA SIKOYO YOMU TOTINDA KI AZOZWA MBONGO ATINDI LA YO OKATI YE KONNEXION OLOBI ASALA LISUSU MUSALA WA NATE MBONGO WANA NA LIBE NGA YA OJEFREM ET ZO SALA SA OJEFREM AFUTA KA BASA LINAYE MUKILI MOBIMA LA KONGO LOBA OUTA MUKILI MUSUSU OJEFREM AZALA KINA KOKOSO MAKASI YA KOKOSO BATU BASALA BA MOA EBELE EMPAYE AVANT SYSTEME OYO EBA NDA KOSALA MA EKOTISI MBONGO EBELE ALINGI YA ZONGI SA BASA OJEFREM NA MA BOTA NA BANGO NA POKOSO YA EMPAYEMAN EZA NA BAO BABENGA NA BANGO NA BANGO NA BANDAKOU EZA NA BAO BANNA BANGO BAKATA KELASI PON NA BA MOA EBELE YA EMPAYEMAN ALINGI AZONGI SA OJEFREM BASA LINAYE NA LI KAMBOANA NA PEMBEN YA BASA YA CLIENT NA BISO GOLDEN CHASUKOS OYO BAKU FOUTA MATE PASKE SKLIENT MOYE YEPA AZO MBONGO EZALITE BONGO PON NA L'ETA KONGOLA TATAMO KONZIA YIKOL FELIZ ANTOAN CHIZEKE CHILOMBO ATAMBO LI MOKILI MOBIMBA NANI AKRITIKA KIYETE TATAMO KONZIA VANDAKATE ATAMBO LA KATA UNYONSO AYENGI ENGI MOKILI MOBIMBA AKEKO KONVENKRE BA INVESTISER BOYA NA KONGO SIGUO BA INVESTISER WANA BAKU TANANA NA GOLDEN CHASUKOS AZA SOSIETE YA BA SHINOA AKO BETE LA LI SOLO NA BA NINGANA E NA SHIN LIKAMA AKUTA YENAMO NA KONGO AKO YEPISA BA SOCIETE YA BAMBO KA MZUSU KUNA MUTO ATIA ZOLO TE BAZA SERIETE TOKOMITUNA TATAMO KONZIA YIKOLO ASALI E FOR YA KOZO BA INVESTISER MAMBRE YA GUVERNEMAN MINISTRE AKO SABO TE E FOR YA CHEF DE L'ETA AKO BENGA NA BA INVESTISER OYO CHEF DE L'ETA AKEIKOLUKA TOKOMITUNISIK OYO MOKANO OYO ESUNGI SOCIETE GOLDEN CHANSU KOST TE ESUNGI OJEFREM TE ESUNGI L'ETA KONGOLES TE MOBULAMATAL YAMBO KA NA BISO ESUNGI SIKOYO NANI MOKANO OYO ESUNGI NANI NDE MAMA YALIKAMO BA NA AMBO KA BA KUTA NA NA SON EXCELLENCE CHERIBEN OKEN DE SENGA BA TUNAYE MOKANO YO OZUI ESUNGI NANI ESUNGI SOCIETE AFRICANE INYON FINANCIAL SERVICE BA ZU YANGO PO SOCIETE OYO A GANYE SOCIETE GOLDEN CHANSU KOST ABUNGISA OJEFREM ABUNGISA NA MBULAMATAL YAKONGO ABUNGISA ESKE AKO SA LA MOU SALA PO NA LOBIKO YA BANA KONGO PO NA BA INVESTISAIR YA KONGO PO NA BA SOCIETE YA KONGO ETABLISMENT YA KONGO OFFICE YA KONGO NOKOLA OJEFREM PO NA GOUVERNEMENT YA KONGO TO AKO SA LA MOU SALA PO NA ENTEREN OYO NDEGEN NA TELE MIYAWA NA KAZANA MAKOKI YAKO LOBELATO YAKO TANGA YANGOTE MA MISSION TV LE MIROIR DU MORT ANDIS KONGO SOCIETE ACADEMY TEMS 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 TEMS